On se retrouve pour la suite de Resident Evil 2 J'ai la monette qui est coincée Tout va bien Tout va très bien Alors du coup on s'était laissé Ah j'ai pas dit Du coup vous voyez on s'était laissé dans le passage secret du Comisteria Donc apparemment Je me suis renseigné apparemment on reviendra un peu plus tard Donc voilà Donc pas de panique Pas de panique Donc on pourra revenir apparemment J'espère vraiment que c'est vrai Parce que sinon j'aurais loupé pas mal de trucs Dans tous les cas Il est temps d'explorer un peu plus ce qui se passe Alors direction d'abord l'inventaire On va voir un peu ce que j'ai dans l'inventaire J'ai de la poudre noire Est-ce que j'en ai pas laissé dans le corps Je ne sais plus J'ai des grenades assourdissantes Poutre supérieure blanche J'en ai pas besoin Munition pour lance-grenade Le napalm prend feu Ouais mais j'ai pas le J'ai pas de lance-grenade J'ai toujours le fusil à pompe Parce que j'ai pas de munition Donc c'est intéressant de savoir que j'ai pas de munition Pour le fusil à pompe Et là-bas qu'est-ce qu'on a là-bas ? Alors ça c'est la maquette C'est la maquette du commissariat ça ou quoi ? En fait on dirait la maquette du Du manœur Spencer Du premier incident Je crois plutôt que c'est la maquette du commissariat Alors du coup on m'appelle l'ascenseur J'aime pas l'ascenseur Je sais pas pourquoi mais je le sens mal dans l'ascenseur A tous les coups il y a certainement un zombie Qui va m'attendre derrière les portes J'en refais de pas genre Tout le monde le sait qu'il y a des trucs pas cool par ici Euh Ok Super C'est l'ascenseur qui se referme Ok alors j'aime déjà pas cet endroit On se demande pourquoi d'ailleurs C'est vrai pourquoi est-ce qu'on aime pas cet endroit Je sais pas Peut-être parce qu'il y a des zombies et des bestioles pas loin Euh Ah mais est-ce qu'on rejoindrait pas le parking ? Je pense qu'on rejoindrait le parking par là du truc du coup Ah oui Il y a quelqu'un ? Oh c'est fermé ok D'accord Ah c'est quoi ça ? Cleaning in progress Je crois qu'il n'y a pas vraiment de personne en charge pour faire ça Eh ! Il y a quelqu'un ? Ouais mais ça va je crois savoir qui c'est Je pense qu'on le savait peut-être aussi hein Ou pas parce que qu'est-ce qu'elle ferait dans le commissariat ? Je sais pas en fait j'ai un doute Est-ce que c'est bien la personne que je crois ? Je ne sais pas On verra bien si c'est quoi ça Ok on a des bonbonnes de je ne sais pas quoi Ça commence à devenir bizarre par ici Alors Est-ce que je suis déjà censé passer là ? Ah bah oui ok d'accord Ouais ça va c'est bien chéri C'est Robert T'en fais pas Je te veux pas de mal Tu veux que je t'aide ? Viens Attrape ma main Tu as besoin d'aide. Désolée, j'ai pas compris. Tu as besoin d'aide. Pourquoi ? Il est juste derrière toi. Quoi ? Oh mon Dieu ! Mesdames et messieurs, je vous présente notre cher ami William Birkin. William Birkin qui est... Ah oui, mais ça c'est ta faute mon gars. Ah putain. Ouais, il y a mon petit rang là, il va se calmer. Mais j'ai pas d'angle de vue moi, j'ai pas d'angle de tir. Hop putain, la pénurie, hop. Calme-toi Birkin, toi bien. C'est qu'il y a de ce que je fasse mon munition. Chérie, il n'est pas là chérie, ok. Est-ce qu'on peut tirer là-dessus ? Oui. Ok, il arrive. Alors, William, où es-tu ? William, il est derrière, ok. Non, pas tapé. Oh merde. J'ai un couteau ? J'ai un couteau, mon casque. Ça, ça a beaucoup de mourir, bêtement. Ok, j'ai visé ton œil, monsieur Birkin, attention. En tant que William Birkin, il a une histoire derrière, mais pour l'instant, je ne peux pas rentrer plus, sinon ça spoilera carrément le machin. Ok, doucement, monsieur. D'accord, ok. Ah, attends, je recharge. Alors, je ne sais pas si avec 5 balles, je vais réussir, enfin, j'en ai 15, entre guillemets. Mais je ne sais pas si je vais réussir à le shove lui directement. Oh, ça prend, ça prend, ça prend, ça. C'est bien. Voilà, ça, c'est cool, ça, ça fait plaisir. Sauf qu'on risque moins assez. Monsieur Birkin. Bon, là, il est encore semi-conscient, pour l'instant, en tout cas. Là, en fait, c'est juste la première phase. Il va ressourir, je dois c'est le cas. Monsieur Birkin, il n'est pas... C'est-à-dire, c'est volé, en fait, ça. Je vous avais à faire opération à Good City. Ouais, on sait bien, Brelia, mon pote, mais là, pour l'instant, laisse-moi prendre les vols, s'il te plaît. Merci. T'es quand même sympathique, quand tu le fais. Ah, voilà ! Ouais, il va falloir la paix, pour l'instant. Pour pas, pour pas, monsieur. Très drôle. Là, par exemple, il est tout conscient, là. Vous voyez, il y a deux phases, en fait. Il y a la phase où monsieur, il est... Il sait ce qu'il fait. Et puis, il y a la phrase... Il y a la phase... Ok. Alors, je t'ai proposé un deal. C'est que je combine ça avant. Et que tu me laisses tranquille, deux secondes. J'aurais dû prendre les soins dans le coffre, mais je savais pas que j'allais affronter... Je savais pas que j'allais affronter monsieur, mais j'allais tout de suite. Oh, merde. Est-ce que je peux le choper comme ça ou pas ? Ah, non, il est pas content. Monsieur l'effurex, ok. Si j'allais le fusil à pompe, ça aurait été plus facile, mais je l'ai pas. Je vais avoir un peu de mal, je crois. D'ailleurs, chérie, qu'on retrouve dans Resident Evil 6 aussi, donc... Adulte, du coup. Il a mute ? Non, il va pas muter. Non, il est juste... Voilà, là, il est redevenu conscient. Oui, il y a plusieurs phases, en fait. Je veux pas trop savoir où il est. Il va certainement venir par ici. Bah, je veux bien partir, mais... L'ennui, c'est que... Est-ce qu'on est bien parti, là, ou pas ? On va peut-être pas rester là. Ok, j'ai touché son oeil. Oui, il y a plusieurs... Il a plusieurs points faibles, sa tête et son oeil. Plus particulièrement son oeil. Je vais encore me foutre dans un cul-de-sac du Paris. Évidemment, sinon, ça serait pas drôle. Ok, j'ai touché. Oula. Je voudrais bien que... Il a une petite pause de monsieur, voici là. Ok, j'ai touché. Ok, là, par contre, je suis un petit peu dans la mer. Un petit peu bloqué. Putain, il m'a fait couper. Attends, attends. Alors, s'il te plaît, laisse-moi juste prendre ça. Je suis un petit peu... La fois que tu le tapes dessus, il n'est pas content. Ah oui, mais j'ai plus de couteau. Voilà, je suis un petit peu dans la mer. Est-ce que ça me voit un chaos, ça ou pas ? Non ? Ok. En plus, je t'attends qu'elle ne recharge que je le répète. Je vais le tirer six fois. On dit sans savoir bien viser, là, ça. Ok. Et, euh, encore le fameux cul, ça fait une avenue. Hop, salut Birkin. Tout va bien ? Moi aussi. Putain, je ne peux pas viser à chaque fois. Je n'ai plus de balles, moi. Je fais comment ? Ah, c'est parfait. Ça, c'est vraiment à la balle près, hein. Oh, mon dieu. Franchement, on vous invite vraiment à faire Raccoon City, opération Raccoon City, qui est sorti sur la génération précédente, donc PS3 360. Où là, vous avez aussi notre très cher Birkin. Tu peux venir. C'est terminé. Tu es sûre ? Oui. C'est promis. Tout va bien. Est-ce que tu pourrais abaisser cette échelle pour moi ? Tu m'aideras à retrouver ma maman ? Ta mère est ici ? Je crois, oui. J'espère. Oui, bien sûr. Je vais t'aider. D'ailleurs, Birkin, en parlant de lui, je savais que c'était un des protagonistes principaux de la saga, en tout cas, les anti-villes. On a un petit truc, Albert Wesker, d'ailleurs. Mais je vous invite à vous renseigner là-dessus, si vous le souhaitez. Du coup, je vais faire un petit peu le tour pour voir, parce que je crois que j'ai loupé des trucs. Tiens, là, on est carrément dans la mouise, là, niveau santé, niveau munitions, ce n'est pas top, top. Alors, est-ce qu'on a loupé des trucs par ici ? Alors, non, je ne crois pas. Alors, ici, on n'a rien. Peut-être de l'autre côté. Bon, juste ici, pour l'instant, on est tranquille. Allez, de base, on a des munitions ici, c'est génial. Ah, il y avait des grenades aussi. Voilà, je ne l'ai même pas vue, celle-là. Ah, mais non, mets-la dans l'inventaire, s'il te plaît. Et niveau santé, eh ben, ouais. Ce n'est pas génial, génial. Alors, est-ce qu'il y a des trucs par là ? Par là, on vient... On refait le même tour, en fait. Bon, on va rejoindre l'échelle. Qui est ici, derrière, je crois. Purée, j'ai plus de vie ! Eh, j'ai plus de balles et j'ai plus rien du tout. Euh, l'échelle, elle est où, en fait ? Elle doit être quelque part ici, je crois, l'échelle. Non, elle est là, elle est là, qui est parfaite. C'est là que tu as un zombie qui me mord dans le coup. Non, pas par là, je vais aller par ici, avant. Parce que j'ai l'impression qu'il... Ah, mon bonheur ! Petite plante. Il n'y en a pas une petite rouge qui traîne ? Peut-être dans un casier ? Allez, espérons que celui-là, ça serait la bonne. Toujours pas. Il y a de la poudre noire. On va pouvoir faire des munitions avec ça. Bon, ben, c'est toujours ça de pris, hein. Ouais, on est en alerte orange. En tous les cas, c'est pas grave. J'ai rechargé le flingue. Ouais, c'est vraiment utile d'avoir des munitions de fusée à pompe, mais j'en ai pas. Donc, ça aurait été un peu plus facile avec ça. Ça bouge pas ! Ben, si ça bouge pas, je sais pas pourquoi. Je veux juste vérifier par là. Bon ! Appuie sur le bouton, s'il te plaît. T'as réussi ! Alors, comment est ta maman ? Elle travaille à Umbrella. Elle fabrique un nouveau médicament important. Umbrella ? Cette grande société pharmaceutique ? Avec un peu de chance, tu la reverras bientôt. Et où est ton papa ? Elle récupère une sacoche avec deux emplacements sur l'éventaire. Ça, c'est chouette. Où est ton père ? On va littéralement lui tirer dessus, mais elle demande où il est son père. Ouais, ouais, c'est bien. Ok. Bon, on va vérifier un peu dans le coffre. J'ai récupéré de la poudre noire qu'on va pouvoir combiner, justement. Où est-ce qu'elle est, la poudre noire ? Attends, je suis pas cinglé, j'en ai mis une dedans. C'est une blague ? Ah ben non, je l'essors-moi. Ok, génial. Je l'essors-moi, ok, parfait. Combiné. On a 24 musicians. Pas de soucis. Et ça nous fait quelque chose en commun ? C'est une bonne chose. Bon, ça, ça va, chérie. Elle est bien faite. Elle est bien... Enfin, ils l'ont bien modélisée. Comparé à la version de PlayStation 1, où... c'était pas terrible. Mais si, ça va. Contrairement à un Claire, ou... Enfin, Léon, ça va, il est pas... Léon, ça va, il est pas si moche que ça. Bon, après, Redfield, ils auraient pu mieux la modéliser, mais... Ah, le fameux parking. Voilà le fameux parking, c'est génial. C'est l'emplacement que j'adore énormément. Le fameux parking de la police de Raccoon City, c'est génial. Non, mais arrête de courir. Ok, bon, écoute, t'affronteras les zombies toute seule. Je te donne le flingue, moi je me casse, hein. Je vais rejoindre mes copains au bistrot. Hop, là. On sait même pas où il est, Léon, en fait. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, mais je sais qu'ici, le parking, c'est pas... C'est pas un endroit grandiose. Alors, je vais éviter d'aller appuyer sur le bouton. Pas dans les médias, en tout cas. Donc, toi, tu vas attendre bien sagement. Et moi, je vais faire un petit tour par là. Bien sûr, nous avons des choses à récupérer par ici. Voilà, on entend déjà des bruits... Des bruits bien suspects. En vrai, c'est un des pires endroits, c'est le parking. J'aime pas du tout cet endroit. C'est par contre, je me rappelle bien de ce truc-là. Il n'y a pas de truc à ramasser ici, dis donc. Il n'y a pas de... Dans mes souvenirs, il y avait des munitions. Mais je crois que là, ils n'ont pas mis, quoi. Voilà. Putain. Ouais, forcément, sans l'électricité. Non, mais écoute, il n'y a pas de munitions ici. C'est toi qui tapes sur le grillage ? Bon, c'est génial, ok. Bon, ben, appuyons dessus. Insert card, mais je n'ai pas de carte. Mince. Il nous faut la carte. Allez. Hé, aide-moi. T'es sûre que c'est par là ? On est déjà passés par là avec maman. Chérie ? Je t'ai cherché partout, chérie. C'était courageux de sortir de ta maison au milieu de tout ce bazar. À terre, les mains derrière la tête. Attendez, c'est une blague ? À terre, j'ai dit ! Vite ! Chérie, attache ses mains. Pourquoi vous faites ça ? La ferme. Ligote-la. Très bien. Tu la ligote tout de suite, ou alors elle crève. Moi, je ne me souviens pas de ça dans rien de... C'est quoi ces conneries ? Mise en danger d'enfant pour commencer. Chérie ? Viens ici. Qu'allais-vous lui faire ? Toi, ça ne te regarde pas. Mon frère est dans le Stars. Si tu la touches, je te sur... Chérie, viens ici. C'est quoi ton nom ? Dis-moi ton putain de nom. Claire ! Chérie, tu viens avec moi maintenant, ou tu peux dire adieu à Claire. Ok, ok, j'arrive. J'espère que vous m'emmenez voir ma mère. C'est promis. Ne l'écoute pas, c'est une ordure. Les faites pas de mal, par pitié ! J'ai pas d'ordre à recevoir d'une gamine. Arrêtez ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Personne n'a enseigné les bonnes manières, on va y reméficier. Gratis-moi. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Torré ! Enfoiré ! Tiens, bon, chérie. Bon ! Ok. D'abord, la carte d'accès. Et ensuite, je vais faire payer cet enfoiré. Alors, la carte d'accès, l'ennui, c'est qu'on ne l'a plus. A moins qu'il l'ait laissée là-dedans. Mais ça m'étonnerait, hein, ben non. Je ne l'ai pas récupérée, la carte d'accès. Du coup, normalement, comme il a ouvert le truc, il y a une des portes qui doit être ouverte, normalement. Ah ben, hop là, voilà. On en a deux qui sont ouvertes. Donc, celle-là, d'où le type est venu. Je ne sais pas si c'est par là. Putain, je n'ai plus de vie, hein. Ouais, il a dû venir de là. L'ennui, c'est qu'on a une clé de carreau. La clé de carreau que je n'ai pas. Et je n'ai même pas le plan d'accès du parking. Ah, ben, il est là. Ok, ben, justement. Ok, cool. On a le plan du commissariat B1. Donc, c'est tout ce qui concerne le parking. Donc, ça, c'est bon. L'ennui. Là, on a un ascenseur. Ascenseur, il se passe vers le bureau du chef. Réservé au personnel autorisé. Ouais, mais je n'ai pas la carte d'accès non plus. Évidemment, il faut la carte d'accès. Ça, c'est un mineur, parce que je n'ai rien et je stresse. Ok. Objet de détruire, clé du véhicule de patrouille 7439. Détail, clé pliée inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portières et les coffres de la voiture grâce au bouton. Ça, c'est un truc à retenir. On a besoin de cette fameuse clé. Alors, on a une boîte. C'est bien seulement la boîte. On va devoir examiner ce qu'il y a à l'intérieur. D'abord, il y a un crochet. Yes. Ok, parfait. C'est peut-être elle, la clé. Là qui est parfait. On va pouvoir aller dans le coffre de la voiture. Message de Monsieur Raccoon. Salut tout le monde, c'est votre copain du zoo du Raccoon City. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient par cœur. Vous connaissez les jouets de Monsieur Raccoon ? Eh bien, j'ai entendu dire que certains gardent moins les utiliser pour s'entraîner au tir. Et ça me rend très triste. Les gentils enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas ? Et puis, c'est très dangereux. Alors, ne fais pas de ça. A bientôt, zoo. Ok, très intéressant. Je n'ai toujours pas la clé de carreau. Ok. Il y a un truc là-bas. Dans le loot, je n'ai pas de soin. Je ne vais peut-être pas m'aventurer tout de suite. Parce que je n'ai plus de senti et que c'est chiant. Mais je n'ai rien, moi. En vrai, je n'ai rien du tout. Je n'ai pas de clé, je n'ai pas de carte, je n'ai pas de manivelle. Je n'ai rien. Et c'est ça, l'ennui. C'est vraiment ça. Je ne peux rien faire. J'ai toujours la clé. Est-ce que je peux rire, examiner ? Clé de voiture. Ça, c'est bien. Ça, par contre, c'est cool. J'entends des bruits. J'ai encore un truc là-bas, je crois. En fait, il y en a d'autres qui pendent sur le côté. On ne le voit pas parce que, voilà. Pour l'instant, je ne vais pas braquer. La caméra n'est pas dessus. Mais je ne sais pas si réellement il y a des choses ici à récupérer ou pas du tout. Les bruits dégueulasses. On mange proprement. Il y a même des... Il est en train de manger des chiens. Bon, je suis en train de marcher. Oui, il est là. L'autre, il est là. Il m'attend. Bon, finalement, je peux passer. Ok. Ok, je peux passer. Tranquille-nous. Sans se faire attaquer. C'est génial. L'ennui, c'est que... Voilà, on arrive à ce problème-là. Et vous voyez que là, il me manque une manivelle. Je n'ai pas la manivelle. Et du coup... Et du coup, voilà, je suis bloqué. Donc, ce qui nous laisse une seule solution, c'est d'aller par là. Alors, ici, c'est la morgue. La fameuse petite morgue. Et du coup, là, j'avais un papier. Qui est le rapport d'autopsie. Non, moi, je l'ai déjà lu. Donc, je vous invite. Ou alors, il y a peut-être quelque chose, effectivement. Bon, que je dois récupérer. Ah. Je ne l'avais pas vu, moi, le truc-là. Je n'ai pas vu qu'il y avait la clé sur le truc-là. Je ne vais pas la con, quoi. Mais du coup, moi, je ne pourrais pas... Je ne pourrais peut-être pas revenir là, moi. Ok. Ça, ça va être un peu chiant. Déplacer. Comment ? Nourriture un peu spéciale. De la poudre supérieure blanche. Ok. Et là, on a un levier. Ok. Je peux partir là-dessus. Alors, je sais qu'il y a encore l'autre côté où je peux aller. Pour l'instant, je préfère me contenter d'en remonter par là. On va voir un peu ce qui se passe. Je ne me rappelle pas qu'il était aussi... Enfin, après, sur PS1, forcément, on a les graphismes qui ne sont pas... Les graphismes qui ne sont pas forcément les meilleurs. Mais le jeu est un peu moins flippant ici. On sent vraiment le truc horrible. Est-ce que je peux combiner ma fleur avec ça ? Enfin, la plante, je veux dire. Ok, on va l'utiliser. Ah, mais ça ne finit rien du tout. Connerie. Et l'ennui avec ce genre de truc, c'est qu'on ne va pas tarder à croiser. On va croiser un chouette gars qui s'appelle Mr. X. Copie d'email au chef Irons. Chef Irons, en remerciement de votre soutien indéfectible, j'ai déposé une petite somme sur votre compte. A utiliser à votre guise. J'espère que vous poursuivrez la surveillance de vos surbordonnés, notamment les survivants du manoir. Débarrassiez-vous de si nécessaire. WB. Je suis confronté à un problème avec le siège d'Umbrella. Les dirigeants veulent séparer... Ah oui, WB. William Birkin. Ok. Ils veulent s'emparer de fruits de mes recherches. Ne vous en faites pas. Tout cela, ça va vite réglé. Continuez simplement, déçu mes instructions et tout ira bien. Chef Irons, vous devrez accroître la sécurité dans mon labo. Vos guerriers doivent tirer à vue sur tout individu louche. Quitte à tuer. Quitte à tuer. Ce même s'il s'agit d'un employé d'un ombrella. Je suis sur le point de terminer le virus. J'ai aucun enfoiré de m'empêchera. Reprenez-vous et faites votre boulot. Je vous ai dit que j'avais besoin de sécurité accrue dans les égouts. Ne contrevenez pas à quel point l'instant critique. Je vous paierai ce que vous voulez. Quand j'aurai pris le contrôle, pas avant. Machin. Ok. Donc oui. William Birkin qui est donc devenu le fameux tyran. Et qui est à l'origine du virus G. Donc c'est chouette. Ok. On a une sauvegarde. Je vais faire ça sur le dernier truc. Parce que là je suis carrément dans la merde. Et donc c'est génial. Alors du coup la pince coupante je ne sais pas si j'en ai encore besoin. Dans le doute je vais la garder. Alors la clé ça je vais la garder aussi. On ne sait jamais. La creusse j'en ai pas besoin parce que j'ai rien du tout. Ok bon. Il faudra que je pense. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui m'observait. Un journal de taxidermie. Serre de Virginie. Est-ce que c'est intéressant ou non. Bon. Bon 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 bon. Ok. Moi j'ai plus de santé. J'ai plus rien. Je ne peux pas prendre ce qu'il y a là. Non. Bon à tous les coups il y en a un qui n'est pas mort là-dedans. Enfin j'espère quand même que si. La clé de cœur. Je n'ai pas la clé de cœur. Il y a aussi comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a Monsieur Mister X qui nous attend bien sagement aussi quelque part. Pour l'instant je ne sais pas trop où il est. Enfin j'ai une petite idée. Mais je ne sais pas si on va l'avoir tout de suite ou pas. Sachant qu'on n'est pas très loin. Ça je n'aime pas les couleurs comme ça. Je ne sais jamais ce qu'il y a au bout. Un poudre supérieure blanche. Génial. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Un circuit. Un câblage électrique. Super. La carte d'excès. Super. On ne peut pas l'avoir. Je n'ai pas de circuit électrique. Je pense que tout le monde a vu ce qu'il y avait dessus. Lettre du réparateur. D'après ce que vous nous dites concernant le système de vérification électronique de la porte à barreau dans le bureau du chef de la police, il semble que quelque chose doit être remplacé. Il vous faut des pièces de panne électrique. Sans blague. On n'avait pas... Il est important qu'il y a quelques pièces. Il a dit en avoir laissé une dans la salle de stockage. Est-ce que tu croisais ? Ben oui. Moi je veux bien. J'ai peur de revenir. Il faut savoir qu'avec Mr. X, peu importe ce que vous faites dans une pièce safe ou pas, il rentre. Qu'il faut que vous fassiez, on n'est jamais à l'abri de se faire carreter par Mr. X. J'ai encore plein de fichiers en fait là-dessus. Moi je pensais que c'était limité. Apparemment la version difficile du jeu en fait, on a une sauvegarde. Enfin on n'en a qu'une. C'est assez bizarre. Ok, j'ai vu qu'il y avait la clé derrière. Yes. Ok, parfait. Génial. On a la clé de cœur. Eh ben ça tombe bien. On va pouvoir progresser. C'est génial. Où est-ce qu'on est ? Bon, génial, on est dans l'endroit où justement on risque de le croiser. Ça va être cool. Je pense que ça va être très très cool. Alors du coup, je propose qu'on monte à l'étage et qu'on ne descende pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est en bas que Mr. X normalement se trouve. Alors je suis...